bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolife vous nous suivez nous sommes les vendredis 20 octobre 2023 nous recevons georges combattant de l'idps avec nous c'est maté georges bonjour et bienvenue bonjour tout le monde et bonjour justin bonjour tous les congolais vous allez bien nous allons très bien vous avez un visage de tristesse georges si la ligne des fosses à l'eau est ce qu'on va bien tout va bien vous êtes si la station sous contrôle sous contrôle de wazalem bien sûr et on est congolais mais les voisins sont aussi des 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 militaires populaires monitaire du peuple on revient sur la situation il faut préciser en tout cas qu'il a calme sur les lignes de froid au jour et massisi où se sont déroulés les derniers affrontements des sources contactés c'est vendredi matin dans le territoire de retour rapporte que les armes se sont tirées depuis quatre jours chaque partie conserve ses positions conquises à l'issue des combats pendant cet acte changa d'aliments si les activités tournent à la normale et la cité est sous le contrôle de wazalem l'armée congolaise respecter les faits tels qu'est voulue par un chef d'état mais la diplomatie régionale semblait être au pré-mort alors qu'est-ce que explique cette accalmie messieurs georges en tout cas je ne saurais pas donner une réponse précise parce que je n'ai que pouvoir si les militaires moi encore si les civils je ne suis qu'un simple et à la liste qui ne voit que les événements se dérouler et qui ne relèvent que les informations observées sur terre alors je ne sais pas pourquoi la calme s'observe et je n'ai qu'on a même pas peut-être les ténèbres et d'accès de cette calme mais au moins à ma connaissance c'est très bien que les wazalons nous vaut toujours aller vers la fête du travail qu'ils ont à mort c'est parce que le travail n'est pas encore fini il faut que l'ennemi l'agresseur quitte définitivement notre sol c'est ça l'objectif et les wazalons ne jurent que cela et c'est pourquoi je dirais que accalmie oui mais l'objectif n'est pas encore atteint d'accord on va revenir si c'est certainement on reviendra sur la question de wazalons on décrit ensemble ces nominations du pays d'acquis c'est qu'est dit vous l'avez peut-être déjà appris par exemple les retours des dix capels condamnés à mort en 2003 dans les procès de l'assassinat du président kabila les pères radier de l'armée et en tout cas bénéficier d'une grâce présidentielle en 2020 sous chisekedi il a été nommé à titre exceptionnel général des brigades et commandant de l'armée dans les roues katanga comment comprendre cela mais c'est genre non à fait vous savez c'est qu'elle dit c'est je dirais que c'est un expert politique c'est quelqu'un qui sait jouer avec le temps et le moment si elle dit qu'à peine a été russée commandant les jours oui c'est parce qu'il sait très bien que au katanga il ya aussi des problèmes dont il peut aussi être une grande solution moi c'est très bien que et dit qu'à peine c'est un actif de katanga comme john ou il est un actif de l'espace katanga mais il doit être né de tanganyika si on l'amène au katanga il a grandi au katanga et il connaît les propres les problèmes profonds de cette province et surtout que cette province est actuellement en ébullition voyez les sorties de john oumbi on a fait un parma de vue les régimes bon les voiles et les gens n'oublient les déclarations de saint-guerre de john oumbi les agitations de moïskatoumbi l'accalmie je dirais peut-être une accalmie un silage hypocrite de joseph kabila tout ça ça peut amener à ce que tu sais qu'il raisonne autrement oui et c'est pourquoi c'est pourquoi l'homme qui serait une meilleure solution pourrait être peut-être et dit qu'à peine et moi je sais très bien que dit qu'à peine on est il connaît très bien tous ces gens là qui l'ont incriminé qui l'ont emprisonné gratuitement qui l'ont condamné gratuitement alors qu'ils savaient les vrais problèmes et ils l'ont fait chercher toute une fardeau pour toute une nation comme ça bon alors c'est aussi sauter maintenant de travailler autrement de travailler réellement pour la nation parce qu'au moins lui il était dans la légalité et quelqu'un qui assurait la la sécurité du chef de l'état mais coutu brutalement comme ça avec une mauvaise politique une politique mafieuse alors il ne fallait pas que c'est qu'ils viennent et aussi bien sacrifier les fils quand même le fils qui a qui a servi la nation voilà on lui donne avant la tâche de servir la nation et surtout qu'il connaît il a pris beaucoup d'histoire à prison parce que vous comptez lui faire confiance le chef de l'état lui a fait d'abord confiance et vous voulez encore quelle confiance c'est fait le chef de l'état à lui a fait d'ailleurs une mission vous savez cette place qu'il part occupée elle était occupée dernièrement par un certain général smith il faut voir qu'elle a libéré non il n'est pas encore libéré il est toujours aux arrêts dans ce procès va bientôt commencer oui il a il est encore là encore sur le verrou sur map et ce type là il a été incriminé des vols et des mauvais traitements de ceux que citoyens alors il faudrait qu'elle dit qu'à peine vienne rélevé la situation et moi c'est très bien qu'il va bien travailler et on voit également il faut préciser il y a les 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 généraux et puis ça tu es au chef d'état-major général et fait aussi l'éveil au mieux en tout cas au grade du général d'armée oui les derniers la dernière grande mais lui soit des cadres chaque jour c'est comme s'il a la confiance du chef de l'état d'un moins de deux aînés a fait et a été promis en fait on récompense quelqu'un à partir de ce travail moi je suis enseignant des formations et des carrières quand un élève a bien travaillé en classe il doit avoir une récompense même quand on fait par exemple des 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 récompenses formatives donc c'est à dire qu'à il y a il y a par exemple une une épreuve ou un examen chacun sa récompense c'est l'autre qui s'est comporté à l'examen et moi je pense que tu es il est récompensé de ses faits savez nous venons de très loin nous venons de très très loin toutes ces déclarations qu'est folle et les langues et les écosseurs c'est une situation politiquement réellement qui nous qui nous qui nous amène dans un gouffre politique il faut toujours agir politiquement si tu es aujourd'hui nommé général d'armée c'est parce qu'il l'a mérité il l'a mérité c'est quel plan c'est à dire quoi vous savez la politique les noms dit il est nos vies et les noms dit sont plus multiples que l'apparence ça j'ai quand même j'ai parlé politiquement là vous m'avez compris vous pouvez croire qu'il n'y a pas ce qui s'est fait mais en réalité il y a beaucoup d'histoires qu'on est en train de 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 traverser qu'on est en train d'anéantir politiquement et voilà pourquoi tu es mérite cette c'est c'est gratis effectivement les actions vous voulez les actions moi je viens de le dire autrement je vais vous dire que toutes ces déclarations que les jeunes noms ont fait ce n'était pas gratuit croyez-vous qu'il n'y a pas eu non croyez-vous qu'il n'y a pas eu aussi d'action sur le terrain un petit qu'il vous parlez sur le terrain il a déjà fait beaucoup d'histoire et aujourd'hui je sais très bien christian mérite mérite fort et c'est quelqu'un à qui le chef a une très grande confiance et de la manière dont il a mené ces affaires vous remarquez que c'est je vais vous faire par exemple un événement que nous traversons au nord qu'il faut les alènes qui étaient considérés jadis une force négative mais aujourd'hui une force d'appuyer des soutiens ou c'est c'est un supplément à l'armée et réellement ces éléments supplétifs virent réellement faire le travail de l'armée et il le faut convenablement ne savait pas qu'il ya quand même une contribution indirecte et tu as donc il ya n'a plus de l'armée à traiter tu oui oui par la cérémonie l'appui même une contribution une une contribution même psychologique morale petite qu'elle soit telle mais au moins elle est là et pourquoi maintenant les les fardes c'est même ne faut pas la grève contre les les voisins c'est parce qu'il ya d'abord cette harmonie militaire et un carnet et impulsé parti qui nous amène maintenant à une victoire victoire par victoire du jour au lendemain ça vous devez comprendre ça mérite fort et aujourd'hui vous voyez vous même notre armée comment elle se comporte si le plat matériel et sur le plat moral aujourd'hui l'armée de kabila car l'armée kabila nous a laissé ce n'est plus l'armée d'aujourd'hui c'est qu'est l'armée maintenant l'armée d'aujourd'hui maintenant elle est devenue républicaine mais comment c'est ce que d'abord est 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 ce que est ce que est ce que réellement nous avons gagné d'abord les trois des milliers à chasser non moi j'ai dit non je demande qui réellement a chassé l'invêtré la ville de gomme c'est l'armée congolaise c'est vrai juste et soyez clair soyez clair soyez ce sera vers nous même est ce qu'il m'a quitté comme parce qu'il y a au lieu à loger des balles dans le dos c'est parce que l'armée c'est parce que kabila a signé un accord secret avec kagouta et kabgame akampala nous avons vu et d'ailleurs les images nous les gardons encore vous avez cet accord les images nous les gardons je l'ai dit c'est quoi d'ailleurs mende mende après cet accord va sexe va s'exprimer comme c'était lui pour te parler de l'avenir et vous vouliez que kabila faire face mettre à quoi goma était déjà tout bifo n'est qu'à aller voir ses ses homologues c'était une autre mais la question c'est que c'est à dire après que makenga et quitté la ville et maintenant il a fallu que mamadou vienne pour l'accompagner et l'accompagner jusqu'à là où les parties c'est caché c'est à dire c'est cette signature que kabila a appuyé à kambala vous ne reconnaissez pas les efforts de l'armée de 2013 en tout cas moi de ma part je sais très bien que mamadou réellement il les a chancés il les a chancés pour les ramener là où on les a fabriqués oui là où on les a fabriqués vous ne reconnaissez pas les efforts de mamadou mais mon frère je reconnais mamadou comme un colonel congolais oui mais réellement la la façon de makenga se retirer de goma quand même nous ne sommes pas des bêtes nous sommes quand même intelligents j'ai réfléchi la question a chanté on a dansé pour mamadou vous ici à l'île d'épaisse goma pardon 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 à l'idée est d'accord je parle de vous messieurs jonge personnellement vous ne reconnaissez pas les efforts de mamadou en tout cas moi réellement devant mon dieu mamadou n'est venu que seulement accompagné ce que kabila avait déjà fait au préalable oui moi j'ai dit c'est ça mamadou est venu accompagné ce que kabila venait de commencer à kampala ça c'est ce que ces gens là qui ont chanté qui ont dansé pour mamadou se désignorant non ils sont ils sont ils étaient dupés par la politique de kabila on ne savait pas réellement pourquoi il danse donc les gens qui parlent de mamadou aujourd'hui vous les conseille de ne plus parler de mamadou non ils doivent parler de mamadou mais avec beaucoup de réserves parce que mamadou est venu accompagné la signature que kabila venait de céder à kampala et c'est cette signature qui a retiré maquenga de la huitième région ici qu'on appelait huitième région jadins qui n'était pas là quand maquenga arrive avec erouniga ils ont même salu la maison de kaongya kaongya a fui mais pour que kaongya reviennent est ce qu'on a chassé maquenga par les armes non mon frère soyez clair éclairez l'opinion éclairez l'opinion nous devons être frais nous devons aussi faire revenir les idées à l'opinion congolais parce que maquenga il prend nos véhicules il y va vers qu'il bâti là bas vers vers cagnatine est ce qu'il a été chassé n'est ce pas que cette signature que kabila venait d'accorder à ces homologues ici qui nous dérangent aujourd'hui nous que maquenga se retirer la ville mais là et tout le monde était présent même et vous j'en ai dit c'est sûr là vous êtes à cette époque j'étais encore un jeune garçon qui n'avait pas encore apprécié la carrière mais vous aurez même même les images je sais mais la question jorge donc il faut demander à demander à mon grand frère mon grand frère pas loukou ma gloire moi je ne dis pas pour rien mais une fois il faut me faire parler normalement d'ailleurs d'ailleurs si mamadou est mort c'est dans des circonstances non bien illicidées parce que c'est comme s'il s'est attribué la victoire qui ne lui appartenait pas c'est ça vous savez pourquoi est-ce que vraiment je lui dis que mamadou est mort par des ennemis de la république pas les ennemis qui venaient de l'extérieur qui l'ont tiré non mamadou est mort par sa politique et j'ai moins à ma connaissance personnelle c'est comme s'il s'est attribué la victoire qui ne lui appartenait même pas la victoire de cette signature de campala mon frère vous voulez que je dise quoi cette signature de campala entre ces trois homologues c'est cette signature qui avait retiré ma kenga avec au sort de la ville cette signature c'est quoi les contenus est-ce que moi je ne saurais pas donner des détails parce que moi au moins moi j'ai vu les trois hommes assis sur une même table et le lendemain ma kenga deux semaines après ma kenga c'est le lendemain d'ailleurs ma kenga c'est retiré de la finir par cette question jean willy ngoma ancien cadre combattant des lits de peste n'a jamais été des lits de peste les archives sont là j'aurais été des lits de peste mon frère est ce que les archives soir n'avait pas qu'il est l'eau de willy nous l'avons l'avons jamais via plusieurs âgés lui même et déclaré qu'il fait un membre des lits de peste non 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 il trompe nous avons tous ici nous tous les rapports il n'a jamais été des lits de peste c'est du placé fafaro mais quand il dit qu'il a travaillé à l'île de peste c'est qu'elle il trompe peut-être j'espère l'idée peut-être l'idée parce que je sais pas de quel de quel pays mais il n'a jamais été ici mais il parle de goma il a montré mais les images où il est non 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 ça c'est vous avez tout qu'il faut dire l'image d'adélard avec l'image de ma kenga de l'autre et de willy adélard notre frère c'est cette figure là qu'on a fait tirer de sa place à celle de willy mais adélard il est là c'est notre frère mouindo malekane adélard que vous confondez souvent à willy willy c'est un sujet rwandais néo rwanda mais c'est un congolais non de quel quartier soyez sérieux même même le public qui me suit willy est de quel village au congo qui est son père qui est sa mère où est ce qu'il a étudié en rdc qui sont ses collègues non ce sont des questions quand même qui mérite des réponses des vraies réponses il est rwandais et il travaille pour le compte du rwanda il travaille pour le au nom et pour le compte du rwanda qu'on sait pour lui seulement retirer en tout cas en tout cas je sais c'est un rwandais mais un africain comme moi un conseil pour lui un conseil comme africain comme rwandais comme fils au service de kagame voici un grand conseil oui c'est très grave est ce que pensez vous que si jamais il décide de revenir à la maison vous allez l'accueillir et qu'il demande pardon non avant qu'il ne revienne ici je passe avant qu'il ne revienne moi je dis c'est vrai il peut revenir comme tout le monde d'accord mais mais est-ce que d'abord il est congolais c'est la question est-ce que est-ce que d'abord réelle est-ce que réellement la justice va accepter qu'il revienne ici parce que qu'ici c'est lui à temps dossier qu'ici c'est lui à temps dernier mal dossier des verts 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 kaba à l'attent à tango ou l'attent aussi à kazaro ou l'attent aussi et d'abord la justice d'abord la justice et après que la justice lui aurait déjà la veille et lui d'identifier bien lui d'identifier il peut mettre à venir mais où il y c'est un sujet rwandais n'est des verts moussanti il a étudié à mousse là au rwanda bon selon les informations nous apprendrons nous apprendrions que c'est doit être il est un sujet rwandais c'est quelqu'un qui s'est fait quelqu'un de retour mais c'est un gérouan des verts moussanti et c'est quelqu'un qui a étudié au rwanda c'est quelqu'un qui mais il a fait seulement l'armée congolaise par les risques après après mixage des scènes de paix et il a été affecté par les kassaïs après mixage effectivement à côté de son frère obédi rubassira n'est ce pas qu'il est commandant région quelque part il a été même commandant région kassaïs oriental mais comment laissez nous voir en fait juste les choses certaines choses merci george mesdames et messieurs ok nous sommes à contact au plus de 143 979 27 31 68 numéro présidentiel pas présidentiel le président est jaloux de sa fonction pourquoi vous voulez m'appeler président alors que je ne n'est même pas numéro présidentiel qu'on mène si ce qui vient c'est numéro c'est lui c'est le président de la république non 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 là vous cherchez à me confronter avec qui c'est que non 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 je n'ai pas éclairé l'opposition il faut être fier d'être au pouvoir oui non nous sommes au pouvoir même je ne suis pas précipité que vous êtes un parti présidentiel du moins comme si vous si vous pouviez le dire comme ça oui mais numéro présidentiel non quand même vous déconnez merci j'ai tout aimé pour le dernier numéro de la semaine ok merci merci bye bye